De Duel Fest avec Elodie de Aria Production. Bonjour Elodie. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Voilà. Donc tu as deux casquettes maintenant. Tu es chanteuse du groupe Town et tu es aussi maintenant, tu as monté ta boîte de production. On va d'abord commencer d'abord en parlant de La Galette, qui est ton deuxième album. C'est ça, votre deuxième album. Comment déjà s'est passée la création du groupe ? Alors, en 2011, les gars recherchaient une chanteuse pour faire un peu dans le style Paramore. Et puis je suis arrivée, je suis revenue à New York et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc tout de suite, le ping est passé. Puis on a commencé à sortir du coup un premier EP en 2012. Et puis le premier album en 2017, j'ai aimé aux musiques. Et puis là, le deuxième album, c'est l'album, c'est l'album, c'est l'album, c'est l'album, c'est l'album, c'est l'album. Louis-Juillet, donc c'est bientôt. En plus de ça, là, on a un petit peu sauté du cocanin avant de revenir sur l'album. Il va sortir sur Aria Production. Donc c'est une aubaine pour toi aussi. Tu vas promouvoir ton bébé que tu as aussi, où tu as collaboré dessus. C'est ça, les gars, ils comptent sur moi. Ils ont pensé de faire le max en promotion. Et puis moi, défendre aussi mon album. Donc c'est top. Comment se passe l'écriture au sein du groupe, les textes pour toi ? Est-ce qu'il y a un droit de regard avec le groupe ou pas ? Est-ce qu'ils te donnent une carte blanche comme toi, par exemple, tu donnes une carte blanche au parti riff, au parti batterie et tout ça ? Alors oui, généralement, c'est Ben qui, donc avant, à l'EP et au premier album, en fait, il ramenait un riff en répète et tout le monde brodait autour de ça. Et moi, je faisais mon éhourte avec mes lignes de chant, etc. Et après, j'écrivais. Et là, pour ce deuxième album, en fait, ils ont pensé au niveau compo, mais genre devant Guitar Pro, à tout composer pour essayer de trouver justement au niveau des mélodies un peu plus abouties, en fait. Et après, bien sûr, donc après, on revient en répète, ils nous font écouter ça. Moi aussi, s'il y a des choses que je trouve qu'à améliorer, à changer, etc., ils sont ouverts aussi. Et moi aussi, après, je construis mes lignes de voix par rapport à ça. Ressenti, en fait, c'est souvent ce ressenti, ce que me murmure, on va dire, la musique. Et puis après, donc, on a co-écrit un titre avec Ben, Benjamin, le guitariste, qui est Man Game, donc le premier titre qu'on a sorti, avec un message fort, où c'est simplement une lettre de suicide, voilà. Un message fort qui nous touche, voilà. Super gay, quoi. Ma question qui part un peu tout bête, il y a quelques années, un peu avant le Covid, tu étais en train de promouvoir des groupes, et j'espère que plus tard, tu seras ici au Hellfest pour promouvoir des groupes aussi, parce que tu m'as dit aussi qu'il y a déjà un ou deux groupes qui sont prêts à signer chez toi aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, je me suis occupée de la promo d'Infinitium, donc un groupe nantais de Pagan Metal, voilà, qui ont déjà joué au Metal Corner, je crois que c'était en 2018, il me semble. Et là, je m'occupe de The Toze, donc mon groupe, et j'ai Démago, un groupe, c'est du rock français, dans des sonorités un peu à la 16, à la Noir Désir, mais avec leur touche à eux, et dès que j'ai écouté les premiers morceaux, en fait, tout de suite, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça, ça m'a hypé, ça m'a parlé, et je me suis sentie devoir les aider dans le développement. Et ça fait quoi d'être de l'autre côté du rideau, ici ? Voilà, on fait ton interview, et c'est pas toi qui es là pour donner des groupes à faire en interview, ça fait quoi ? Très bizarre. Je ne suis pas habituée, mais j'apprécie. On voit bien que tu as quand même de la bouteille, je parle. Oui, j'ai fait pas loin de 10 ans en tant qu'attachée de presse, dans une boîte indépendante, donc là, je me lance moi en tant qu'indée, depuis avril, donc avec Aria Promotion, et en même temps, j'en profite pour la promotion de mon deuxième album, donc je suis un peu double casquette, et je me mets en action en même temps, c'est marrant. Est-ce que Aria Promotion, Production, a des choix musicaux ciblés, ou est-ce que tu es prêt à signer des groupes R&B, rap, art FM, rock alternatif, black ou quoi ? Alors oui, pour l'instant, j'ai ciblé, là je suis plus rock metal, parce que c'est là où j'ai aussi pas mal d'affinités avec les journalistes, que je me suis créé mon petit réseau, et que je suis à l'aise, en fait, à défendre ce style-là. Mais c'est vrai que peut-être par la suite, pourquoi pas élargir, et puis si c'est un argent, puis avoir d'autres personnes qui m'aident aussi, et puis voilà. Là, je regardais, parce que moi, j'avais pas encore eu l'artwork sous les mains, qui s'est occupé de l'artwork de votre album ? Alors il s'appelle Pierre A, donc c'est un dessinateur qui est basé à Nantes, qu'on a connu via Bellegade Infinitium, tout simplement. Et qui est dessinateur aussi de BD, donc voilà. Et il a fait un magnifique travail, on est très très contents. Question bête et stupide, l'album est sorti, enfin, il va sortir le 8 juillet, est-ce qu'il y a déjà des petites tournées promotionnelles, que ce soit dans les cafés, dans des pubs, pourquoi pas aussi dans des petits festoches ? Donc pour l'instant, on a la release partie qui est calée au 9 juillet, donc à l'OX Taverne à New York. Et on est en train de bosser justement, pour avoir d'autres dates derrière. Après voilà, avec la crise et tout, les reports, c'est pas évident actuellement. Et peut-être, pourquoi pas viser le Rise and Fall à New York pour cet hiver. Tout à l'heure, on parlait justement que c'est très coûteux pour un groupe de sortir à l'album, à tout ce qui tourne autour, le pressage et tout ça. Je suppose qu'un clip aussi coûte des yeux de la tête. Est-ce que vous avez déjà eu des idées d'autres clips pour votre groupe ? Mais peut-être avez-vous eu un frein en disant on préfère faire des clips un peu live que peut-être avec une mise en scène un petit peu débordante ? Bah là, le premier clip qu'on a fait, là, Mind Game, c'est fait Maison. Et en fait, Victor, le deuxième guitariste, connaissait du coup une comédienne. Donc on a fait appel à Léa Blanche Bernard pour le clip. Et on la remercie, puisqu'elle a bien joué à fond. Et après, on a un autre clip qu'on penserait sur le titre Struggle. À voir après, ce qui est possible de faire, etc. Parce que c'est vrai que on n'a pas de support derrière et c'est avec nos sous à nous. tout simplement. Donc, entre le studio, le pressage, les t-shirts, etc. C'est vrai que c'est un peu coûteux. Mais voilà, à voir, on y réfléchit. Et est-ce que tu n'as pas eu des... C'est un peu... On le sait très bien, on ne va pas se voiler la face dans le milieu du média, dans le milieu de tout ce qui est production. C'est des requins. On ne va pas se voiler la face. Est-ce que quand tu as dit je vais monter ma boîte de prod, est-ce que tu n'as pas des gens qui ont essayé de te court-circuiter, te mettre des bâtons dans les roues, te décourager peut-être en disant « ne fais pas ça, tu vas te casser les plumes ? » Je ne sais pas, je te pose juste la question. Eh bien, non. En fait, la plupart déjà des journalistes aussi qui ont appris ça m'ont encouragée, m'ont félicité. Et aussi, j'avais informé aussi « Replica » que je me montais, « L'E-Lodi », l'agence Singularité et l'E-Promotion, qui m'ont aussi dit que c'était cool et qu'enfin, c'était un peu ça. Donc, c'est cool. Et puis, avec « L'E-Promotion », on s'entraide un peu aussi. Donc, voilà. Si elle a des groupes où elle ne peut pas prendre en charge la promo, elle me les renvoie. En fait, c'est super gentil. Voilà. C'est marrant parce que tu parles d'E-Lodi, donc Estralas, donc Daily Promotion, que j'aurai en interview dans quelques jours aussi. Bah oui, comme quoi ? Trop d'E-Lodi, mais voilà. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Quelle est pour toi la chanson la plus difficile que tu as eue à écrire ou qui vous a pris une prise de tête en studio ? Parce qu'on sait que des fois quand on écrit, soit on n'est pas bien luné, soit ça passe pas bien, on a un peu un ras-le-bol, on se dit bah j'y arrive pas, je vais laisser tomber. Alors moi, c'est le morceau qui est personnel, c'est Maze. J'avais les premières phrases et après je savais pas comment décrire ça parce que c'est, voilà, c'est sur ma vie, je me suis peut-être un peu plus livrée dans cet album. Et du coup, je me suis posée à un moment donné parce que j'arrivais pas à me poser. Et du coup, le fait d'avoir fait on va dire un break, en fait, un peu de tout, ça m'a permis de finir mes morceaux, de me poser, me concentrer sur qu'est-ce que je veux écrire vraiment, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, donc on a réussi au final. dans l'écriture de tes morceaux, est-ce que tu t'aides d'un instrument, piano, guitare ou juste du texte ? Non, en fait, je crée mes lignes de voix. Des fois, je fais du yaourt et des fois, il y a des mots dans mon yaourt qui peuvent me donner aussi des idées, en fait, des choses. Des fois, ça sort et je suis là, ah ben oui, voilà, ce mot, il n'y aurait rien, c'est qu'il y a quelque chose. Donc des fois, je brode un peu autour comme ça et j'essaie de me dire qu'est-ce que ces chansons vont parler et puis là, après, j'écris presque en une traite, en fait, généralement. Est-ce que les deux ans de Covid, on va dire de vaches maigres, t'ont peut-être inspiré pour écrire un texte, pourquoi pas ? Ou peut-être, tu te dis, ben non, je ne vais pas faire un peu comme tout le monde, écrire, comment dire, entre guillemets, ouvrir ma gueule sur un fait d'actualité que tout le monde n'attend qu'une chose de tourner la page ? Ben oui, moi, je ne m'en suis pas servie pour ça parce que je pense que je reste en fait dans ce que je sais écrire, c'est l'espoir. Là, j'ai donné un peu plus de moi, en fait, dans cet album, l'humain, voilà, les sentiments, tout ça. Et puis, peut-être, le struggle, c'est sur la maltraitance en général. Peut-être, ce côté-là, tu vois, où j'ai voulu peut-être mettre plus en avant. Voilà. On revient sur Aria Prod. Pourquoi déjà le nom Aria ? Production, on sait bien que c'est production, mais pourquoi le nom Aria ? Je cherchais quelque chose qui avait un rapport avec la musique parce que, voilà, moi, c'est ma vie, c'est un peu un rapport avec la musique. Et Aria, en fait, il y a une signification où c'est la mélodie qui suit une ligne de voix, en fait. Voilà. Donc, ça reste dedans et le logo, il y a aussi, simplement. Attention aussi qu'Aria, c'est aussi une marque de guitare. Ah, tu vois, tu me la prends. Quelles sont, pour toi, des choses que tu ne feras jamais au sein d'Aria Production, que tu te dis jamais, je ne produirai ou je ne ferai telle production ou quoi qui te dise ben non, je ne veux pas, quoi ? Pour l'instant, je me concentrerai sur la promo. Donc, tout ce qui est, par exemple, distribution, booking, non. Mais après, est-ce que d'ici, je ne sais pas, 10 ans, si ça marche bien et tout et qu'on voit que c'est galère pour les groupes peut-être, peut-être, ou se mettre en lien avec quelqu'un qui pourrait faire comme un pôle, voilà. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur la promotion ou ce que je sais faire. voilà. Est-ce que ça te prend plus de temps de gérer Aria-Production que quand tu étais chez, on va le citer, comme tu l'as cité au début, chez E-Media ? Ben, c'est que j'ai ma base de données, du coup, à mettre en place. Plus, il faut que je trouve des groupes aussi, etc. Et j'ai envie de bien faire les choses donc je ne sais pas si ça me prend plus de temps mais ça prend plus en tête, quoi. Es-tu sélectif quand tu reçois des maquettes, des démos, est-ce que tu les écoutes et est-ce que tu es sélectif ? Est-ce que tu te demandes peut-être l'avis de tes potes musiciens en disant est-ce que tu crois que ce sera un bon choix ou pas ? Ben oui, déjà, il faut que ça me parle le projet, aussi au niveau humain, ça c'est important parce qu'après, je n'ai pas envie aussi qu'on rentre dans un, ce n'est pas un service, mais en se disant tiens, fais-moi ça et je te paye un pack de bière. il y a le côté aussi où montrer que c'est un métier, on y passe du temps, c'est normal qu'à un moment donné aussi, tu demandes à être payé pour ça et voilà, donc il y a tout ce côté humain et pas croire que parce qu'on passe par une boîte de promotion qu'on va tout de suite être dans le rock art, dans le machin, enfin voilà, il faut, de toute façon, on ne peut pas savoir à l'avance et je n'ai pas envie de promettre des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Donc il y a ce côté-là où je veux bien faire comprendre avant et après oui, si le projet que je n'arrive pas à voir, ce que je peux faire dessus, etc., c'est sûr, je ne vais pas me lancer. Déjà une, pour le groupe, pour le respect, ne pas faire perdre de temps et du coup, voilà, et puis... Et ma dernière question, c'est... J'ai vu ton site qui est très bien fait, ça te prend aussi énormément de temps, ça. Alors, je n'ai jamais fait de site internet, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça m'a pris du temps à savoir comment faire un site internet. Je t'avais vite fait me servir de WordPress via du coup, et Metalabs, en fait, j'étais un peu sur le site aussi et du coup, ben voilà, j'ai appris de A à Z à faire un site internet et j'essaie de mettre à jour, etc. Voilà, donc ça prend un peu de temps, ça aussi, les réseaux aussi, enfin voilà. Je vais te laisser le mot de la fin pour Town et pour arrière-production. Eh bien, en tout cas, j'ai hâte que vous écoutez le nouvel album de The Toze qui va sortir le 8 juillet, From Ashes. Et puis si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous appuie sur la promotion artistique, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux ou sur mon site internet.